On savait que taper sur l'islam et les musulmans étaient une tradition estivale en France. On a tous en mémoire les débats grotesques autour de la Hebbaya, du foulard et du burkini. Mais il fallait visiblement innover. Ah tiens, pourquoi pas médignes les musulmans, issus des quartiers populaires, militants antiracistes et résolument de gauche. Voyons un peu ce qu'on peut tirer de cette combinaison et comment la faire raisonner avec l'actualité. Quand j'entendais parler la gauche de convergence des luttes, je ne savais pas que c'était, par exemple, une lutte contre les français d'obédience juive, par exemple. Parce que Médine a fait des quenelles. Oui, effectivement, il a été lié avec certains penseurs, si vous voulez, ou leaders, appelez-les comme vous voulez, aux propos antisémites. Il a fréquenté des associations des frères musulmans, donc islamistes. Transformer la laïcité comme valeur identitaire, c'est la dévoyer. C'est ne pas comprendre qu'elle est avant tout un principe juridique. Et lorsque la loi de 1905 a été votée, c'était un principe juridique qui installait la paix civile. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est à peu près le contraire. On brandit la laïcité pour nous protéger du terrorisme islamiste, ce qui est absolument absurde. Médine, homophobe, vraiment ? On l'a reçu au Média le 20 juin dernier et voici ce qu'il disait. C'est ça qui, selon moi, effraie le plus mes détracteurs. C'est que j'ai cet esprit de convergence aujourd'hui, que j'arrive en fait à fraterniser et à comprendre la douleur des luttes de travailleurs. comprendre la douleur des luttes des homosexuels, de comprendre que quand on agresse un homosexuel pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente et pour son orientation, c'est le même mécanisme qui s'oriente vers les musulmans. C'est le même mécanisme qui s'oriente vers quelqu'un qui est issu de l'immigration algérienne. Et en fait, de comprendre qu'il y a un point commun entre toutes ces douleurs et de les transformer en actions militantes et en essayant de peser dans le débat politique pour changer les choses, c'est ce qui effraie le plus mes détracteurs. Et je les comprends, bon courage à eux, parce que là, je suis vraiment ancré dans cet état d'esprit de vouloir être intersectionnel dans ces différentes luttes et de les incarner et de ne pas avoir peur des intimidations. Comment Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, étend son empire au-delà du luxe ? C'est le titre d'une enquête du monde qui donne le vertige mais qui est pourtant passée sous les radars. On y apprend comment le milliardaire PDG du groupe LVMH est devenu au fil du temps l'homme des présidents à tel point que les membres du gouvernement lui baissent la main. Le journal du dimanche, depuis 75 ans, il incarne et il porte des valeurs républicaines. Depuis 75 ans, ce n'est pas un journal d'opinion, c'est un journal qui veille toujours à avoir une pluralité d'opinions, une pluralité d'idées, une pluralité de sujets dans ses pages. Et Geoffroy Lejeune nous a prouvé par son parcours, par ses idées, qu'il est à l'opposé de tout ce que nous on défend, de tout ce que nous on porte. Mais si M. Bolloré veut créer un média, mais qu'il crée un média, avec sa ligne éditoriale, très bien. Mais là, il impose une ligne éditoriale à un journal qui a déjà une identité. Donc il va chercher à faire une forme d'usurpation d'identité. Tous les matins, ceux qui écoutent Europe 1 ou qui regardent l'Italé, ils ont continué à regarder un peu par habitude. Vous savez, le matin, on se lève, on allume sa radio, en général toujours sur la même station. Et petit à petit, en changeant la ligne éditoriale, on influe sur le débat public. Donc c'est ça aussi le problème. L'article du Monde, il est très intéressant, mais il y a des choses, les choses les plus douloureuses au fond, peut-être sur le cas Arnaud, qui n'évoque pas et qui n'évoque pas tout simplement parce que le Monde est la copropriété de Xavier Niel, qui est l'époux d'Elphine Arnaud, la fille de Bernard Arnaud. Il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas éditer. Et ça rejoint une réserve que j'aurais sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Vous dites, ils sont dans leur rôle, ces hommes, ces grands capitaines d'industrie de défendre leurs intérêts. Là, on est passé complètement à autre chose parce qu'ils ont totalement infiltré l'État à tous les étages. Et il y a une fusion complète entre le milieu qui contrôle l'État et ce milieu des grands groupes. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes personnes. La polémique, Armané Sardou, l'interprète et composatrice française, a osé s'en prendre à une chanson du grand Sardou. Le lac du Connemara, je pense. C'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. C'est le no-go. Mais qu'est-ce qui dégoûte ? C'est le côté, on se prend tous par les bras. Scoute, le truc très sectaire, la musique est immonde. Ça sent la transpire un peu, ce type-là. Ah ouais, c'est de droite, rien ne va. Il y a cette fameuse chanson qui est pour moi la plus intéressante de tout le répertoire de Sardou, qui s'appelle « Être une femme », qu'il chante en 1981. Et les paroles sont d'un sexisme hallucinant, mais montrent aussi l'angoisse face aux femmes qui prennent de plus en plus de responsabilité. Et si vous écoutez les paroles, elles consistent à énumérer les nouvelles fonctions que les femmes peuvent prendre, dans ce monde désormais où les choses ne sont plus à leur place, et à chaque fois, en évoquant une fonction prise par une femme, la rabattre sur le sexe, la re-sexualiser, parce qu'une femme, c'est d'abord du sexe. Être un PDG en bas noir, être un général d'infanterie, rouler des patins au conscrit, toute la chanson est construite comme ça, jusqu'au dernier couplet, sur le même principe. Femme qui maîtrise à fond le système, qui va accéder au pouvoir suprême et à la présidence, et le dernier couplet, on la remet sur le sexe et de la faire bander la France. Que la décision provienne de la justice indépendante, d'un magistrat indépendant, le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaud, a tenu à soutenir les centaines d'agents et d'agentes mobilisés pour soutenir ceux qui auraient pu tuer, pardon, Eddy, dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier à Marseille, et particulièrement celui en détention provisoire, qui par ailleurs bénéficie lui aussi d'une cagnotte en ligne déjà accréditée de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On se souvient aussi du communiqué du 30 juin d'Alliance Police Nationale et UNSA Police, deux syndicats policiers intitulés « Face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus, il faut l'imposer ». Anthony Cayet, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec les termes de ce communiqué, vous, à la CGT ? Non. Sur le principe qui est le principe républicain et d'une police républicaine, on ne peut pas accepter un vocable pareil venant de serviteurs de l'État, et notamment de ceux à qui on a confié la force publique. C'était la panique. Tout le monde courait dans tous les sens. On a pris nos affaires et ensuite chacun pour soi. On s'est dit soit on cavale, soit on y reste, raconte Laurie dans les colonnes du Parisien. Plus de 266 pompiers s'efforcent actuellement à combattre le feu sur la seule île de Rôde, alors qu'une nouvelle vague de chaleur est prévue demain mardi. Les températures devraient passer de 37 à 44 degrés. Cette actualité n'est pas sans rappeler celle concernant tout le pourtour méditerranéen où des records de chaleur sont battus actuellement. Les méga-vacines sont subventionnées à 70% par les agences de l'eau. Donc du coup, c'est tous les citoyens qui financent un investissement qui va servir à une toute petite minorité. C'est le modèle hérité de l'après-guerre, agriculture intensive, recherche du rendement maximal, et pour des productions qui en grande partie, pas toutes, mais en très grande partie vont à l'export. Et si elles restent sur le territoire, c'est pour nourrir des animaux qui ne voient pas la lumière du soleil. La chaleur, c'est un élément de danger sur la sécurité au travail. C'est évidemment un élément qui peut causer des problèmes de santé dans la vie de tous les jours, mais en particulier au travail. Et du coup, nous, on souhaite alerter sur ce sujet, outiller les équipes syndicales dans les entreprises sur ce thème, faire de la prévention et proposer des solutions. Il y a eu la semaine dernière beaucoup, beaucoup de personnes qui sont arrivées à Calais et beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient en centre-ville et qui n'avaient pas du tout accès à des ressources comme l'eau, la nourriture. Et donc du coup, nous, avec mon association, on a réagi et on a décidé de mettre en place une grosse citerne d'eau comme on a l'habitude de le faire dans d'autres campements à Calais. L'eau qu'on a aujourd'hui, c'est l'eau qu'on hérite de toute la vie sur Terre depuis l'origine de la vie et selon comment on va la gérer, c'est l'héritage qu'on va laisser aux générations à venir. Donc c'est une lutte intergénérationnelle, c'est un choc de modèle agricole. Il y a de la police municipale et un indroit du maire qui sont venus pour constater la cuve, la vider et l'apprendre. C'est une lutte intergénérationnelle, c'est une lutte intergénérationnelle, c'est une lutte intergénérationnelle. Les préadolescents, les adolescents et les jeunes trentenaires, c'est eux qui vont le vivre de plein fouet le dérèglement climatique. Parce que si on arrête toutes nos conneries demain et on n'est pas parti pour d'après le dernier rapport du GIEC et on est loin du compte, si on arrêtait tout demain et qu'on soit vraiment super dans nos comportements et tout, on s'en prend encore pour 30 ans de croissance exponentielle du dérèglement climatique. Donc voilà, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont le vivre. Et moi je me mets à leur place, je me resitue quand j'avais 19 ans. Je ne sais pas ce que j'aurais fait mais je pense que je serais violent. Je serais violent parce qu'angoisse est tout simplement. Merci. 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 Merci.